La conférence dessinée est une idée originale qui a été expérimentée lors d'un séminaire à l'Université catholique de Lille. Imaginée par son laboratoire d'innovation pédagogique, elle a permis à plus de 80 personnes d'échanger de manière active sur l'avancée de leur projet. Le principe en est très simple, remplacer le PowerPoint par une série de dessins uniques sur des tableaux à roulettes. Pendant que les participants à la conférence commencent à s'imprégner du sujet, en équipe de 7 à 8, les experts disposent une demi-heure pour dessiner sur un tableau la synthèse du message qu'ils ont à transmettre. Les tableaux sur roulettes vont jouer le rôle du PowerPoint. Ils prennent position dans la salle et attendent leur public. Charge alors aux différentes équipes de se déplacer d'un tableau à l'autre pour le découvrir et interroger ceux qui les ont dessinés. Toutes les 10 minutes, les rotations s'effectuent, ce qui est suffisant à la fois pour découvrir les sujets présentés, mais aussi pour échanger avec leurs auteurs. Le dialogue entre les participants est facilité. Les idées sont échangées dans un climat qui rompt avec l'audience habituelle des présentations académiques. Cette méthode des tableaux dessinés est particulièrement efficace. Elle évite notamment l'endormissement habituel, celui qui nous atteint lorsque les présentations orales dépassent les 15 à 20 minutes. Ici, les participants se déplacent dans la salle de dessin en dessin. Ils se concentrent sur une question au plus près de l'expert et le dialogue n'en est que plus intense. La conférence dessinée permet de sortir du cadre habituel des amphithéâtres aux pratiques convenues. Elles obligent les experts à être beaucoup plus synthétiques, plus pédagogiques, bref, à leur donner envie de parler, mais aussi d'écouter tout à chacun. Elles mobilisent l'attention des participants qui n'ont plus le temps de s'ennuyer. Elles transforment tout simplement la transmission d'informations en échange de propos, en acquiescement, en controverses. Elles favorisent l'expression des avis, plus ou moins contradictoires, ce qui enrichit les débats. C'est une pratique de communication en méthode 1.0 qui passe en 2.0. A l'heure de l'expansion des réseaux sociaux, elle est vraiment de son temps. Nul doute qu'un avenir radieux l'attend à l'université comme ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui la pratiquent auront du mal à revenir en arrière. En d'autres termes, une addiction vers plus de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada